Pour la rencontre de huitième de finale de la Cannes 2023, les lions de la Teranga du Sénégal ont courbé les Chines face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Les poulains du coach Emes Failly sont venus à bout des Sénégalais lors des séances fatidiques des tirs au but. La Côte d'Ivoire, qualifiée à un quart de finale de la Cannes 2023, les éléphants de la Côte d'Ivoire ont remporté la victoire face aux Sénégalais ténant du tir. Lors de cette rencontre des huitièmes de finale de la Cannes 2023, les Ivoiriens ont tout donné comme ils l'avaient fait, sa voix la veille. Et résultat, ils sont venus à bout des poulains du coach Aliu Sissé dans les séances fatidiques des tirs au but. Et pourtant, ce sont les lions de la Teranga qui ont donné le ton avec l'ouverture du score dès les premières minutes par Abib Diallo. Mais les Ivoiriens ont cru jusqu'à la dernière minute. C'est d'ailleurs ce que leur a valu le but égalisateur sur pénalty, juste après l'entrée du buteur des éléphants, Sébastien Allure. Un pénalty transformé par Franck Kessier à la 86e minute du jeu. Le score est donc resté ainsi 1-1 entre Ivoiriens et Sénégalais lors du temps réglementé, puis des prolongations. C'est ainsi que lors des épreuves des tirs au but, la Côte d'Ivoire est venue à bout du Sénégal, champion d'Afrique en titre. À travers ce résultat, les éléphants de la Côte d'Ivoire sont qualifiés. En cas de finale, Serge Aurier et ses coéquipiers vont attendre l'issue de la rencontre de ce mardi 30 janvier entre le Mali et le Burkina Faso pour connaître leur adversaire en cas de finale.